bonjour à tous je change un peu le format de cette vidéo du ciel étoilé pour vous informer qu'il s'agit de la dernière vidéo de ce type mais je tiens à vous rassurer je vais continuer à faire des vidéos sur l'astronomie et l'aéronautique mais de manière plus ponctuelle alors il ya plusieurs raisons à cela la principale est que la chaîne substratum est avant tout une chaîne généraliste je veux proposer à la fois des choses qui vous font réaliser que bien tout simplement nous vivons dans un monde bien plus vaste qu'il n'y paraît mais aussi des connaissances de base par exemple sur le français et les maths or depuis le début de l'année mon rythme mensuel pour les éphémérides et mes autres projets m'ont obligé à réduire le nombre de vidéos plus scolaires ce qui n'est absolument pas mon objectif la deuxième raison est que je passe beaucoup de temps à produire une vidéo qui sera valable qu'un mois alors que je pourrais faire des vidéos plus intemporelles qui pourraient vous servir de nombreuses fois j'ai notamment prévu de vous parler des principales constellations à voir dans l'hémisphère nord des planètes du système solaire et de leurs satellites et je vais enfin pouvoir continuer mes vidéos sur thomas pesquet en faisant une mise à jour de la première vidéo puis ensuite je vous parlerai de la station internationale et des expériences de la mission 50 51 et pour finir ma trilogie je vous montrerai une sortie extravéhiculaire et la phase d'atterrissage et pour revenir sur les observations à faire chaque mois je continuerai à envoyer des tweets pour que vous ne manquiez pas les principales observations à faire à l'oeil nu à présent regardons ensemble la configuration du système solaire le 15 décembre vous avez là les huit planètes du système solaire ce qu'on peut remarquer c'est que la terre mars et neptune sont presque alignés le moment idéal sera le 7 décembre où il ne faudra pas louper ce beau rapprochement pour les observations du soir vous pourrez voir mars neptune et uranus et aussi saturne vers l'ouest sud ouest mais elle deviendra inobservable à partir du 20 décembre pour le matin vous pourrez voir à l'est sud est mercure à partir du 5 décembre vénus qui brillera intensément et enfin jupiter qu'on retrouvera à l'aube après le 10 décembre voyons maintenant les observations que j'ai sélectionné pour vous le 3 décembre à l'aube en direction de l'est sud est vous pourrez observer le magnifique éclat de vénus accompagné d'un fin croissant lunaire et à partir du 5 vous verrez mercure au ras de l'horizon pour la soirée du 7 décembre plein sud vous allez avoir l'opportunité de voir mars est aussi juste à côté la planète neptune alors pour voir cette dernière il faudra au minimum une paire de jumelles dans l'idéal une lunette ou un petit télescope il faut dire que neptune se trouve à plus de 4 milliards 500 millions de kilomètres elle est environ 1500 fois moins lumineuse que mars ce rapprochement très serré sera l'occasion de repérer la dernière planète du système solaire sans autoguidage et de voir le fort contraste de couleurs entre une planète orangée et une autre de couleur bleutée si vous arrivez à l'apercevoir dites vous que cette planète est 30 fois plus éloignée du soleil que nous elle est aussi la troisième planète la plus massive du système solaire soit environ 17 fois la terre et comme uranus c'est une géante de glace composée principalement d'hydrogène et d'hélium mais aussi d'éléments comme l'eau l'ammoniaque et le méthane ici nous voyons la planète et son plus gros satellite nommé triton il faut savoir que c'est la seule planète à avoir été découverte par calcul car on avait repéré des perturbations sur l'orbite d'uranus ce qui tendait à penser qu'une huitième planète orbitait un peu plus loin c'est donc grâce aux calculs du français le verrier en 1846 que l'astronome allemand galle finit par l'observer pour ceux qui ne l'ont jamais vu et bien ce sera l'occasion de revivre ce moment de découverte 172 ans plus tard deux jours après à l'ouest sud ouest la lune accompagnera la planète saturne juste après le coucher du soleil malgré leur proximité apparente saturne sera tout de même 4000 fois plus éloignée que notre satellite naturel ensuite du 19 au 24 décembre à l'aube vous pourrez voir à l'est sud est jupiter juste à côté de mercure un peu plus haut dans le ciel c'est la planète vénus qui dominera l'ensemble et enfin le dernier jour de l'année 2018 toujours à l'aube vous retrouverez au même endroit un bel alignement de planète avec mercure jupiter et vénus avec en prime un croissant de lune n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil les jours suivants un beau croissant de lune se rapprochera de vénus et de jupiter allez passons maintenant aux fesses de la lune le dernier quartier s'étant produit le 30 novembre la nouvelle lune se produira le 7 décembre le premier quartier sera visible le 15 décembre suivi de la pleine lune le 22 décembre et pour finir le dernier quartier sera observable le 29 décembre bien je profite de la fin de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne fin d'année et puis de très belles observations on se retrouve dans quelques mois pour de nouvelles vidéos sur l'astronomie à bientôt et